Le metteur en scène, Denis Podalides, qui est un des comédiens sociétaires de la comédie française, il nous prépare un bourgeois gentilhomme dans les décors d'Éric Ruff. Les costumes, Christian Lacroix. La musique, c'est l'ensemble baroque de Limoges, un fameux ensemble professionnel dirigé par Christophe Coing, qui interprétera la musique de Lully. Le comédien qui tient le rôle titre, Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, c'est Pascal Renéric. Après, il y a la danse. Donc il y a Sylvie Guillem qui va danser et qui a mis son talent dans les mains de deux chorégraphes, et Matsek et Forsyth. Il y aura également dans la soirée une pièce pour un pas de deux de Jerry Killian. Donc les Ballets Trocadéro, troupe américaine qui existe depuis 1974, ils interprètent à 15 hommes en tutu, le lac des signes. Le talent, c'est comment rire de soi avec élégance et virtuosité. Elle sera là avec une nouvelle création qui s'appelle Utopia, un spectacle qui est né de la rencontre entre cette belle danseuse et chorégraphe Maria Pagès et l'architecte, le monument de l'architecture contemporaine, qui a plus de 100 ans aujourd'hui et qui continue de produire et de dessiner des bâtiments. C'est Oscar Niemeyer. Et un des points importants dans cette pluridisciplinarité, c'est la musique. On va parler de deux régionaux qui seront là le même soir. Dionysos, ils seront là pour interpréter leur dernier album. Et puis les têtes d'affiches, bien sûr, alors parmi les têtes d'affiches, Bob Dylan, Fraeska, La Fourvière. Et puis on aura Ben Harper, bien sûr. Et puis la grande tête d'affiches du festival à cause de la rareté et de son talent, c'est Björk. On a également Thomas Dutron, Yannick Noah. On va accueillir Anoushka Shankar, musicienne indienne qui joue du sitar. Et puis cette soirée, elle va la partager avec un autre indien d'exception, c'est Zakiruse. On va retrouver Diego Skissi Quinteto dans la nuit tango avec Daniel Mélingo. Les musiciens Touareg de Tinariwen qui racontent leur pays et le désert du Ténéré, ils seront là, ils seront sur le plateau de Fourvière également pour un très beau concert. On pense sur la scène de l'Odéon. Pour le cirque, on va le faire avec Bebel le magicien. Il est funambule, il est musicien, il est acrobate, il est homme canon. Il marche sur un fil à 15 mètres de haut. Et les sept doigts de la main, il crée, il nous offre la création de leur nouveau spectacle. On terminera bien entendu le 31 juillet par un grand concert festif où on retrouvera bien sûr les grandes découvertes de l'année populaire qui mettent le feu partout. C'est le groupe Brigitte avec ses deux filles fantastiques et puis Arthur H.